La diaspora des bulles, c'est votre rendez-vous consacré à la bande dessinée avec Didier Passamonic ce matin, alias Didier Maus. Bonjour Didier ! Maus costaud, en effet. Didier, alors on va quand même dire aux auditeurs la petite référence, c'est que voilà, avec le casque, ils trouvent que Didier ressemble à Mickey. Oui, mais toi, Minnie, d'ailleurs, t'as la couleur qui va avec. Exactement, donc je l'ai baptisé Didier Maus comme son cousin Mickey Maus. Alors, aujourd'hui, Didier, vous nous parlez d'histoire et notamment d'un journal de bande dessinée paru sous l'Occupation. Oui, ça s'appelle Le Téméraire. Il y a Pascal Lory qui a fait un petit livre sur le sujet qui a comme titre Le Petit Nazi Illustré. Je ne pense pas qu'il soit encore disponible, mais je voulais vous en parler parce que c'est assez peu connu. C'est un journal qui a été publié pendant 18 mois entre 1943 et 1944 sous l'Occupation à raison d'un tirage entre 100 et 150 000 exemplaires. Donc, pour chaque numéro et qui est le seul exemple d'une revue de bande dessinée qui exerce une pédagogie nazie dessinée par les plus grands dessinateurs de l'époque. Donc, Pascal Lory de l'Académie française que vous avez reçu récemment pour son essai historique de la haine du juif. Oui. Et qui est un spécialiste d'histoire politique et culturelle et auteur de nombreux livres remarquables sur la collaboration des intellectuels sous l'Occupation. A publié ce livre initialement en 79 et qui étudie la ligne éditoriale de ce journal. Et c'est incroyable, c'est un vrai journal nazi. C'est le seul illustré pour la jeunesse sous l'Occupation ? Non, bien sûr, mais la plupart des journaux pour la jeunesse à l'époque s'étaient réfugiés en zone sud et notamment les grands éditeurs catholiques Bayard et Fleurus ou les Italiens qui étaient souvent antifascistes, comme Del Ducca ou les éditions mondiales. En zone nord, certains titres étaient arianisés, notamment ceux des frères Offenstadt, la société parisienne des éditions dont on a parlé dans cette émission. Mais tous s'arrêtent en 42 pour laisser la place au téméraire en 43, qui est tout seul en fait. Et donc, ce qui est incroyable, c'est que c'est complètement contrôlé par la propagande allemande parce que c'est elle qui contrôle l'approvisionnement en papier. Donc, on ne peut pas être éditeur sans avoir le saut des nazis. Mais les nazis n'ont pas à s'inquiéter parce que l'équipe du téméraire est particulièrement zélée. Elle est dirigée par Jacques Bousquet, qui est un homonyme et pas un parent de René Bousquet, qui est ancien directeur du cabinet du ministre de l'Éducation nationale. L'ultra collaborationniste Abel Bonnard, Pascal Lory, donc, les a étudiés et il a regardé tout l'arsenal de la propagande nazie emballée dans des images plaisantes. Et on retrouve l'antisémitisme, l'anglophobie, la félonie, les races non-ariennes, le culte du chef héréditaire. Alors, est-ce que vous avez justement quelques exemples, peut-être ? Oui, puis il y a « Vers les mondes inconnus » d'Auguste Licoat. C'est un récit d'anticipation à la Flage Gordon. Il imagine un royaume gouverné par la belle-reine Olya, dont les ancêtres, par excès de bonté, avaient permis à des hommes venus du Sud. Alors, il est très typé, un bédouin type sémite, de s'installer dans son empire. Le père fait même confiance à un premier ministre. Il nomme l'un d'entre eux, premier ministre, qui s'appelle Vénine, qui est une contraction entre Venin et Lénine. Et évidemment, Vénine va installer les hommes de sa race, entre guillemets, à la tête du royaume. Et puis, carrément, il va prendre le pouvoir. Et donc, sur sa coiffe, il a une toile de David jaune, qui est la marque de son appartenance judéo-bolchévique. Et il s'allie au roi Gloul, qui a sur la coiffe une étoile de David rouge, et dont les traits sont de type négroïde. Et on le voit bien dans l'illustration, il a un teint vert d'adre de crapaud, un peu. Et en fait, il se partage le monde. Il y a une map monte entre les deux, ce n'est pas par hasard. Il y a aussi Marc Le Téméraire, qui enquête auprès du vieux pays français. Et quand Marc Le Témérette enquête, il interroge un brave paysan qui lui dit « Oui, il y a un type qui se cache, un russe, je crois. Quand on est honnête, on ne se cache pas tant, dit le paysan. » Et oui, en 1943, quand on se cache, effectivement, il y a un facteur d'honnêteté. Et puis, il y a le rédactionnel, ouvertement raciste, qui, comme cet article sur les secrets du sang, qui va nous expliquer ce que c'est que le sang a rien par rapport au sang non a rien. Et puis, il y a un texte qui s'intitule « Comment meurt une race ? » Oui, enfin, je peux vous le dire. La Russie a accueilli au cours des siècles les tribus d'Asie minère, les Caucasiens, les Turcs, les Israélites. Et ce qui fait qu'en raison des mariages mixtes, etc., la race est morte. Donc, c'est un des accents, quand même, qu'on entend encore aujourd'hui. Eh bien, c'est le petit nazi illustré vie et survie du Téméraire 1943-1944 de Pascal Horry. Merci beaucoup, Didier Passamonic. On vous retrouve demain matin sur Radio-G. À demain.